Salut tout le monde, nouvelle vidéo de la collection des jeux de Big Vidéo Alors aujourd'hui je vous présente encore un jeu de Game Boy, cette fois c'est F1 Race donc sorti en 90 par Nintendo sur Game Boy Alors, c'est un jeu de Formule 1 comme on peut s'en douter alors un petit peu fantaisiste on va dire, parce que du coup on peut utiliser de la Nitro euh... voilà, les voitures ne se détruisent pas forcément c'est sûr de la Game Boy si ces voitures se détruisaient au premier virage qu'on ratait bon bah... voilà, là c'est quand même un jeu qui s'adresse un petit peu à tout le monde on n'était pas non plus sur du Ayrton Senna, sur Master System ou Mega Drive c'était du fun à tel point qu'on peut même, comme vous pouvez le voir, jouer à 4 joueurs en même temps à ce jeu alors il faut avoir 4 Game Boy, 4 jeux et aussi le 4 Player Adapter alors qu'on pouvait avoir avec le jeu vu qu'il y a 2 packaging du jeu, il y a une version simple comme j'ai là, vous voyez c'est la petite boîte comme toutes les versions Game Boy il y a aussi une version qui était en grand format où du coup l'adaptateur était fourni avec histoire de pouvoir jouer assez rapidement à 4 sur le jeu ou même à 2, c'était possible aussi c'est un jeu que j'ai obtenu à Noël 99 comme le Jurassic Park Le Monde Perdu que je vous ai montré dans une précédente vidéo c'est mon exemplaire d'origine, il est là, il est beau et magnifique et bon, il n'est pas non plus mint comme on dit maintenant mais bon, je trouve quand même qu'il est plutôt bien conservé pour un enfant qui avait à l'époque 9 ans qu'il sortait, ressortait de sa boîte avec sa notice quand il ne pouvait pas jouer donc du coup voilà, c'est aussi un jeu qui m'a marqué c'est pas non plus une Madeleine de Proust même si c'est un jeu que j'apprécie énormément c'est peut-être un de mes 2 jeux de course favoris sur la Game Boy l'autre jeu peut-être que je vous présenterai plus tard, on verra donc j'y ai beaucoup joué parce que comme je le répétais, c'était une époque où je n'avais pas non plus énormément de jeux sur Game Boy sur d'autres consoles, mais sinon à l'époque j'avais une NES qui ne marchait pas très bien et une Atari 2600 Junior donc voilà, au niveau des jeux, c'était ce qui était encore à peu près courant dans ce que j'avais comme console à l'époque donc voilà, c'est un jeu sympa, moi j'ai adoré y jouer après comme je vous dis, il y a toujours la fibre nostalgique qui revient quand je parle de ce jeu j'ai beaucoup joué, notamment parce que comme beaucoup de jeux à l'époque j'avais du mal à les finir par exemple dans celui-ci, je perdais pratiquement tout le temps à la fin du dernier championnat du premier championnat, excusez-moi je n'arrivais pas à passer cette année course je ne me souviens plus laquelle c'était ça fait un moment que je n'ai pas joué, je ne vais pas vous le cacher du coup voilà, j'ai eu beaucoup de mal à passer cette course-là ensuite, plus tard quand j'ai réussi à la passer du coup j'ai pu accéder au championnat supérieur un petit peu plus difficile j'ai eu de mal à terminer aussi le troisième championnat donc du coup je rageais parce que je n'arrivais pas à en voir la fin je n'arrivais pas à en voir la fin, il m'a fallu quand même plusieurs années je crois que j'ai dû, il m'a bien fallu trois ans pour arriver à la fin de ce jeu et voir enfin la cinématique de fin où certains héros Nintendo nous saluent à la fin des championnats parce que c'est ça qui est cool pour nous rappeler que c'est un jeu Nintendo c'est que quand on termine un championnat il y a des héros de l'essence Nintendo qui nous saluent donc il me semble qu'il y a Peach Samus j'ai peut-être une connerie, il y a Luigi et il y a Mario, ça par contre je suis sûr donc voilà mon petit jeu, mon petit F1 RIS hop, je vais le sortir vite fait tac tac avec le mode d'emploi et c'est parti vous voyez, Grand Prix Trial et Multigame pour ceux qui voulaient jouer à plusieurs il y a même une fonction de sauvegarde pour ne pas se retaper tous les championnats à la suite à l'époque on va voir si je fais continue ah ben voilà, j'étais dans le dernier championnat on commençait avec l'Egypte deux types de véhicules donc un qui a une meilleure puissance maximum mais qui a moins de nitro et qui est moins bon en vitesse classique et l'autre c'est un peu l'inverse c'est parti les flèches du haut pour mettre la micro alors à l'époque je me souviens quand j'étais quand je maîtrisais un petit peu le jeu j'utilisais la nitro aussi dans les virages sauf que quand on met la nitro dans les virages on a tendance à partir sur les côtés ou comme vous le voyez il y a des panneaux et du coup c'est assez dangereux de s'aventurer à faire ça donc si avec le temps on peut le faire il y a des risques qu'on perde de la vitesse ou voire pire qu'on se prenne une pancarte comme je viens de le faire ici voilà pour ce jeu donc F1 Rise sur Game Boy sorti en 90 donc cette version simple alors j'ai l'impression qu'il est sorti en 97 peut-être que vous en savez plus que moi en tout cas moi je vous ai fait partager ce petit moment de jeu avec mon F1 Rise je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada